Saint Jérôme disait qu'ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Et bien dans cette vidéo, on va voir qu'ignorer la littérature prophétique de la Bible, c'est ignorer le Christ. Pourquoi? Parce que c'est d'abord et avant tout dans la littérature prophétique que les premiers chrétiens vont plonger pour essayer de mieux comprendre qui est Jésus et de le dire. Donc les évangiles, une bonne partie des évangiles sont vraiment à mettre en lien avec la littérature prophétique de la Bible. Donc, commençons par un récit, je vais vous montrer ce dont je parle. Luc, chapitre 24, les disciples d'Emmaüs. On a deux disciples qui partent de Jérusalem, tout tristes après la résurrection, et qui vont rencontrer un inconnu. Et avec cet inconnu, ils entrent dans un dialogue et leur disent qu'ils sont tristes de tout ce qui s'est passé à Jérusalem. Et ils vont dire au verset 19, ils parlent de ce qui concerne Jésus de Nazareth qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Alors même leur façon de parler de Jésus dans son ministère terrestre, ils parlent de lui comme un prophète puissant en action et en parole. Bon, ils vont mentionner qu'il a été condamné à mort, crucifié, et bon, ils ne savent pas trop quoi faire avec ça, sont tout penaux. L'inconnu qui est Jésus ressuscité va leur révéler quelque chose, va leur dire « Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes ». Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors il y a un double appel aux prophètes et Jésus, dans ce récit-là, part des prophètes pour expliquer qu'est-ce qui se passait avec la mort-résurrection. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas évident qu'un Messie soit crucifié. En contexte chrétien, on parle de Jésus comme Messie tellement souvent que ça va presque de soi que pour être Messie, il faut d'abord passer par la mort et tout ça. Mais non, dans l'édition, on se replonge au premier siècle. On a toutes sortes d'attentes qui se sont développées. Il y a différentes façons de parler d'un Messie, mais une chose qui est commune à toutes ces façons de parler d'un Messie, c'est si c'est un Messie qui va restaurer la gloire d'Israël devant les autres nations, soit par un appel à David et sa force militaire, soit par une espèce de Messie prêtre. Mais bref, il y a toutes sortes de façons de parler de Messie au premier siècle, mais il n'y en a aucune qui était un Messie qui se ferait crucifier. Donc ça ne va pas de soi, cet aspect-là. Et ça cause un problème. Les disciples d'Emmaüs s'attendaient à ce que Jésus libère Israël, c'est ce qui est dans Luc 24, ce qu'on a lu au début, et ça n'a pas fonctionné. Il a été crucifié. Donc pour comprendre ce qui se passe autour de ça, les premiers chrétiens vont relire les Écritures, la littérature prophétique, et vont arriver avec différentes façons de parler de Jésus pour parler de son identité. Allons un peu plus loin. Toujours dans l'œuvre de Luc, dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, on a une catéchèse. On assiste à une première catéchèse, alors des premiers chrétiens qui utilisaient clairement les textes prophétiques pour essayer d'initier les personnes pour leur faire comprendre ce qui se passait autour de ce Jésus-là. Donc on a un eunuque éthiopien qui est dans son char, en train de revenir vers chez lui, et qui lit le prophète Isaïe. Alors chapitre 8 des Actes des Apôtres, l'eunuque lisait le prophète Isaïe. L'esprit dit à Philippe, avance, rejoins ce char. Alors Philippe arrive, il y courut, entendit l'eunuque qui lisait le prophète Isaïe, et lui dit, est-ce que tu comprends vraiment ce que tu lis? Une bonne question, hein? Et comment le pourrais-je, lui répondit, si je n'ai pas de guide? Et il invita Philippe à monter, s'asseoir auprès de lui. Et c'est ce passage de l'écriture qu'il était en train de lire. Comme une brebis que l'on conduit pour égorger, comme un agneau muet devant celui qui le tond, c'est ainsi qu'il n'ouvre pas la bouche. Bon, et ça continue. Et c'est clairement une citation d'Isaïe 53, donc un texte sur le serviteur souffrant. Et s'adressant à Philippe, à la fin de la lecture, l'eunuque lui dit, je t'en prie, de qui est-ce que le prophète parle? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvre alors la bouche et, partant de ce texte, lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Donc il part du texte d'Isaïe, Isaïe 53, pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, concernant Jésus. Et après cette explication, dont on n'a pas la teneur, l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je le sois baptisé. Donc il y a clairement eu une lecture, une interprétation d'Isaïe 53 pour parler de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, qui a eu un effet sur l'eunuque éthiopien, qui a demandé le baptême. Si les textes prophétiques sont spécifiquement utilisés pour mieux comprendre le passage de la mort à la résurrection en Jésus, on va aller à rebours, puis on va parler de Jésus, tout en reculant la trame narrative, à différents moments en lien avec cette littérature prophétique. Donc la passion va aussi être très, très, va être racontée grâce à différents éléments qu'on retrouve dans la littérature prophétique. Par exemple, bon, si on va dans l'évangile de Marc, selon Marc, et dans les autres aussi, Jésus va avoir une parole forte au Temple, va s'opposer au Temple, et cette opposition-là, elle est enracinée dans l'opposition des prophètes. Tous les prophètes majeurs, Jérémie, Ézéchiel, Isaïe, vont parler contre le Temple. Mais on a la même chose dans les autres petits prophètes, on a des paroles contre les sacrifices, puis toutes ces paroles-là sont utilisées par les évangiles pour montrer que Jésus aussi s'oppose au Temple de son époque. Alors par exemple, dans l'évangile de Marc, on trouve ça au chapitre 12, 11. Il va une citation d'Isaïe 56. « Ma maison serait-elle appelée maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de bandits. » Donc la caverne de bandits, ça c'est de Jérémie, puis la maison de prière, ça c'est d'Isaïe. Alors il y a fusion d'Isaïe et de Jérémie. On met ensemble deux paroles qui concernent le Temple pour montrer l'opposition de Jésus à ce Temple-là. Opposition qui semble-t-il a accéléré ou a été une des causes de la mise à mort de Jésus. Mais on retrouve d'autres, plusieurs autres éléments dans cette passion-là. Par exemple, le fait que Jésus entre à Jérusalem sur un âne, c'est une façon de mettre en scène quelque chose qui était raconté dans le livre de Zacharie. On a cette parole-là, « Trécède à l'égresse fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon tout jeune. » Donc cette question de l'humilité d'un roi victorieux qui rentre dans sa ville sur un âne, on retrouve ça dans Zacharie et ce passage-là semble être au cœur de l'épisode de Jésus qui rentre à Jérusalem à dos d'âne, qui est repris dans les Évangiles. Alors si on continue à rebrousser chemin et on recule dans le ministère de Jésus, on va voir d'autres types de littérature prophétique qui sont appliquées à Jésus. Alors par exemple, il y a les fameux prophètes Élie et Élisée qui font partie des prophètes antérieurs dans les livres des rois. On va parler de la manière dont Jésus a fait des miracles, des guérisons. Ils sont très proches des miracles et guérisons d'Élie et Élisée. Et c'est clairement pas anecdotique. Quand on regarde l'un à côté de l'autre, on voit qu'il y a vraiment quelque chose là. Par exemple, Élie, en 1 roi 17, va donner à manger à la veuve de Sarepta et va finir par ressusciter son fils. Jésus fait continuellement ça, donner à manger à une veuve, ressusciter, guérir des personnes, les remettre à la vie. Élysée, lui, va multiplier les pains. On retrouve ça chez Jésus aussi. C'est 2 rois 4, 42. Avec 20 pains, Élysée va nourrir 100 personnes et il va en rester. Alors en Jésus, quand les évangélistes racontent des histoires au sujet de Jésus et de la multiplication des pains, il y aura plus que 100 personnes et il y aura encore plus de restes. Donc on prend ces récits autour d'Élie, des prophètes Élie et Élisée, puis on fait de Jésus un prophète qui a des actions encore plus grandes. Si on recule davantage et on arrive à l'envoi en mission, le début du ministère de Jésus, on voit qu'il y a peut-être un lien avec celui d'Isaïe. Isaïe, au chapitre 6, quand Dieu lui révèle sa mission, il y a quelque chose d'assez particulier. Il lui dit qu'il l'envoie vers son peuple pour que son peuple écoute sans comprendre. Regardez bien, mais sans reconnaître. Engourdis le cœur de ce peuple, apaisantis ses oreilles, colle-lui les yeux, que de ses yeux il ne voit pas, qu'il n'entende de ses oreilles, que son cœur ne comprenne pas et qu'il ne puisse se convertir. Quand on prend cette parole et on la compare à ce qu'on retrouve au début de l'évangile de Marc, Marc raconte, fait que Jésus raconte la parabole du semeur et par après on lui demande pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Et Jésus va raconter, va citer le texte d'Isaïe qu'on vient juste d'entendre, donc de dire que tout en regardant, ils ne voient pas, tout en entendant, ils ne comprennent pas pour pas qu'ils soient convertis, pour pas qu'ils soient pardonnés. Alors il y a un parallèle évident à faire entre Isaïe et Jésus, deux prophètes qui ont une mission à accomplir, mais qui, dès le départ, Dieu leur dit qu'ils ne réussiront pas. Pourquoi? C'est parce qu'à quelque part, on connaît la fin de l'histoire. Isaïe, le peuple ne l'écoutera pas, tout comme les prophètes avant l'exil et malgré les avertissements des prophètes avant l'exil, Babylone va arriver, le peuple ne se convertira pas et il sera détruit. En Jésus aussi, tout finit à la croix, en Marc, il est abandonné, donc à quelque part, les paroles qu'il a dites n'ont pas été si efficaces que ça. Ça n'a pas amené la conversion, ça n'a pas, ultimement, on l'abandonne, personne n'est avec lui, même ses disciples. Donc à quelque part, il parle en parabole, mais comme Isaïe, les personnes l'écoutent, l'entendent, mais ne comprennent pas, ils ne se convertissent pas vraiment. Donc il y a ce lien entre Isaïe et Jésus dans leur envoi en mission par Dieu, deux prophètes qui ne seront pas écoutés. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver à la fin de l'évangile, comme on le disait, les évangiles vont faire des liens avec le prophète Jérémie, avec ces prophètes-là qui souffrent et qui ne sont pas écoutés, mis de côté, parce que c'est ce qui va arriver à Jésus. Et si on en arrive même au début de l'évangile de Matthieu, par exemple, où on parle de la naissance et même de la conception de Jésus, encore une fois, pour raconter ces récits-là, l'objectif, ce n'est pas de décrire qu'est-ce qui s'est passé historiquement, c'est d'en donner le sens, d'aider à comprendre quelle est la portée de qu'est-ce qui se passe, et pour ça, on réfère, bien entendu, à la tradition prophétique. Donc les deux premiers chapitres de l'évangile de Matthieu sont structurés autour de cinq citations d'accomplissement. Pourquoi une citation d'accomplissement? Parce qu'il y a le verbe pléro en grec qui est utilisé, qui veut dire accomplir ou rendre plein. Les introductions des citations sont comme celles-ci. Si je prends par exemple le chapitre 1, verset 22, tout cela arriva pour que s'accomplisse, le verbe accomplir, ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Et voilà la citation qui vient après. Donc il y a un accomplissement de ce que le Seigneur dit par un prophète. Dans ce cas-ci, c'est Isaïe. Puis c'est la fameuse citation sur Jésus comme Emmanuel. La prophétie de l'Emmanuel est d'abord enracinée en Isaïe dans un contexte très spécifique. C'est la guerre Syro-Ephraïmite. Et bon, Isaïe va parler à Akaz et lui donne un signe. Il parle de cette jeune femme qui est là, qui est enceinte, qui va avoir un enfant, qui va s'appeler Emmanuel, qui signifie, qui symbolise cette présence de Dieu parmi nous, avec son peuple. Et bon, donc ce signe-là a pour référence un contexte très spécifique. Plusieurs centaines d'années plus tard, quand les premiers chrétiens vont penser à la naissance de Jésus, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour parler de naissance que la naissance de cet enfant dont parlait Isaïe? Un enfant qui signifie la présence même de Dieu. Jésus est cet Emmanuel-là qu'annonçait Isaïe. Bon, donc Matthieu, dans le récit qu'il rapporte, il y a un accomplissement de la parole d'Isaïe dans un autre contexte. Ça nie pas le contexte d'Isaïe, qu'est-ce qui se passait au 8e siècle, mais c'est comme ça amène un autre élément. Les textes prophétiques, d'ailleurs, ont rarement été confinés à leur contexte de production. On a constamment été en train de relire ces textes-là pour voir comment ils peuvent encore avoir quelque chose à dire. Donc, ils avaient quelque chose à dire au sujet de la naissance de Jésus. Mais c'est pas aussi simple et direct qu'on le croit. Parce que, justement, c'est un autre contexte. Et quand on met côte à côte le texte d'Isaïe, le texte de Matthieu, on voit qu'il y a certaines petites différences et il y a des divergences, mais il y a aussi des choses qui vont l'un avec l'autre. Je vous invite à aller lire un article que j'ai écrit sur les citations à Matthieu 1-2 comme des charnières entre Ancien et Nouveau Testament, où l'axe interprétatif, c'est de dire qu'en même temps qu'il y a des éléments qui s'accomplissent, il y a aussi des éléments qui se transforment complètement et même qui sont renversés ou renversantes aussi pour nous comme lecteurs. Parce que, justement, Jésus accomplit les attentes, mais en même temps, pas tout à fait comme on le croirait. Par exemple, chapitre 2, verset 5, il y a une citation de Miché 5-1 qui est célèbre. « Toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne seras certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Ça, c'est la version de Matthieu. Si on regarde la version de Miché, on verrait que c'est exactement le contraire. Il va dire que Bethléem est le plus petit des lieux. Et Miché, c'est un prophète rural et il s'oppose aux grands à Jérusalem. Il va leur dire « Non, il faut qu'on retourne comme avec David, qui était le berger de Bethléem. » Donc, il parle du fait que Bethléem, c'est le plus petit des lieux, puis à quelque part, Dieu passe par là. Mais en Matthieu, c'est le contraire. Bethléem est certainement pas le plus petit des lieux, parce qu'à quelque part, le Messie vient de là, il y a quand même une importance à ce lieu-là. Donc, il transforme ça. Mais il y a d'autres transformations qui sont encore plus importantes. Quand on regarde Miché, dans son contexte plus large, le texte continue et ce berger qui va faire paître son peuple, il va le protéger de l'armée de la Syrie d'Assour et il va même se venger. Et donc, c'est un Messie militaire qui est annoncé en Miché. On lit juste ce premier verset-là, le verset 1, parce qu'il est cité en Matthieu, mais les autres versets montrent un Messie militaire victorieux. Alors qu'en Matthieu, si on continue la lecture de l'évangile de Matthieu, Jésus ne sera jamais ce type de Messie davidique qui prend les armes. Donc, à quelque part, il y a aussi un renversement de sens. Ce n'est pas juste avec Bethléem qui est le plus petit ou pas le plus petit, mais ce Messie annoncé en Miché n'est pas tout à fait le Messie qui s'accomplit en Jésus. Donc, à quelque part, cet exemple nous montre que quand on lit dans les évangiles qu'il y a une citation de tel prophète, ça vaut la peine de regarder plus largement, d'aller trouver cette citation dans le texte prophétique et lire autour de ça, voir c'est quoi le contexte, qu'est-ce qui est annoncé là-dedans et voir comment est-ce qu'on peut mettre le texte de l'évangile avec ce texte prophétique-là en lien. Le lien est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire au départ. Bon, je reviens à ce que je disais au départ de la capsule. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Surtout, ignorer la littérature prophétique, c'est ignorer le Christ parce que les évangiles sont construits par leur interprétation des textes prophétiques. Je parle de textes prophétiques depuis tout à l'heure, mais il y a aussi les textes apocalyptiques de l'Ancien Testament qui entrent en jeu, bien entendu. Par exemple, Daniel 7, 14, quand on parle du Fils de l'homme, ce Fils de l'homme-là va être une catégorie utilisée largement dans les évangiles. Jésus va parler de lui-même à partir de cette catégorie-là. Mais ça évoque aussi cette figure de jugement eschatologique pour les fins dernières. Donc, il y a une fusion entre ce Fils de l'homme dans Daniel 7 et Jésus lui-même, qui est fort complexe à analyser. On ne rentrera pas là-dedans. Mais pour dire que les éléments apocalyptiques dans l'Ancien Testament sont aussi utilisés dans les évangiles. Donc, à vous de lire l'Ancien Testament pour comprendre Jésus, à vous de lire les évangiles pour comprendre les prophètes. Il faut faire un va-et-vient entre ces deux corpus. Ah! Un dernier élément. Est-ce qu'il n'y aurait pas appropriation culturelle, par hasard? Un concept à la mode au Québec en 2019, quand je fais cette capsule. L'appropriation culturelle, c'est d'aller voler quelque chose d'une culture pour se l'approprier en le sortant du contexte. Oui et non. Bon, on a vu qu'on a un nouveau contexte qui émerge, mais les premiers chrétiens et Jésus étaient des juifs. Donc, cette littérature prophétique, c'était leur littérature. Ce sont leurs écritures. Les concepts tels que le judaïsme et le christianisme n'existaient pas encore. Ce n'étaient pas deux religions séparées. Donc, ce n'est pas de l'appropriation culturelle. On s'approprie nos écritures pour essayer de mieux les comprendre à la lumière des événements de la mort-résurrection de Jésus-Christ. de Jésus-Christ.